Merci d'être présent. Vous savez que ces jours-ci, c'est un peu difficile d'organiser des réunions par crainte de retard à des carrefours en entrant chez soi, de manière inopinée, inattendue. Et donc, vous n'avez pas visiblement cette inquiétude. Et déjà, c'est une sélection, c'est un tri du public ce soir. Crier, c'est un mot que l'on a parfois de la difficulté à prononcer, un mot dont certains ont franchement horreur dans le domaine des soins. Et lorsqu'il s'agit de patients, de personnes, dont le sort est décidé par un médecin ou plutôt une équipe. Trier, c'est sauver des vies par le sacrifice de quelques-uns. Trier, c'est sauver des vies par le sacrifice de quelques-uns. Nous dit John Kerstetter, médecin militaire américain, confronté à un afflux massif de blessés graves, a traité en un temps à Bagdad en 2003. On voit la dureté des choix qui sont faits dans ces situations. Alors, même si le tri peut revêtir des formes moins tragiques dans le soin organisé, il reste un dilemme éthique, moral, émotionnel, lorsque les logiques cliniques et biotechniques s'opposent à la compassion, à l'espérance humaine, avec son cortège de souffrances et d'incompréhension et d'angoisse. C'est cette zone grise qui nous intéresse dans le domaine de l'éthique, cette zone d'incertitude, un mot que l'on aime pas dans les soins. Et pourtant, ces zones d'incertitude existent partout. Et c'est elles qui positionnent ce soir notre réflexion dans ce domaine. Et même si le tri est nécessaire et souhaitable et s'appuie sur des raisons cohérentes, justifiées, partagées par le plus grand nombre, explicitées par des scores statistiques, il peut laisser le goût amer ou le regret de ne pas permettre à la personne de participer avec les mêmes atouts à la loterie individuelle de la vie. Les questions qui se posent sont innombrables. Nous ne les aborderons pas tous ce soir. Les scores de prédictions statistiques et les seuils choisis ont-ils vraiment une pertinence robuste, résistant aux années, lorsqu'ils sont appliqués à une personne en particulier ? Que dire des critères de sélection qui peuvent s'opposer entre eux ? Parfois, les critères utilitaristes, les chances de succès du soin, les années de vie attendues, et ensuite la qualité de cette vie avec des ressources limitées. Et donc un choix, des choix prioritaristes, priorité aux plus malades, aux plus jeunes, aux plus socialement dotés d'un avenir. Et puis des choix égalitaristes avec l'égalité qu'on apprônait parfois dans les universités, et même souvent, de plus en plus souvent, le tirage d'en sauveur, qui est, dit-on, le seul choix vraiment égalitariste. Mais vous voyez qu'on rentre dans un domaine qui est tout autre. Alors, ce que nous allons aborder, c'est finalement le conflit entre le devoir de sauver des soignants et la limitation des moyens, la limitation aussi par l'état des patients, mais cela exprime le vrai dilemme éthique du tri. Nous avons la chance d'accueillir Philippe Bizouane, qui est médecin, qui est philosophe, praticien au Centre hospitalier de Nantes, particulièrement dans un secteur de grosse anesthésie, réanimation, un secteur de chirurgie cardiaque, et une autre vision, celui de philosophe, chercheur, dans une unité mixte de recherche, CNRS et Université Paris-Diderot, où, dans un groupe qui s'appelle Sphère, il s'intéresse à la part philosophique, mais aux sciences et à l'histoire. Et ce que je viens de vous dire, je l'ai relevé dans un des écrits auquel il a participé, un ouvrage qui est intitulé « La médecine du tri », auquel vous pouvez vous référer, qui est édité aux éditions PUF, dans le cadre des cahiers du Centre Georges Ganguilat. Richard Dumont est responsable coordonnateur des urgences à l'hôpital La Péronie, ici, et donc pour le CHU. Et dans ce grand département, la coordination est difficile, il a une expérience considérable, bien sûr, du SAMU, de l'Organisation d'accès aux urgences et des urgences elles-mêmes. Pierre-François Perrigo est professeur associé d'anesthésie et réanimation. Il est praticien hospitalier et responsable d'un énorme pôle d'activité qu'on appelle tête et cou, pour résumer tout ce qui se passe en chirurgie, anesthésie, réanimation et maladies diverses au niveau de l'extrémité céphalique. Et il est chargé, ou il participe au comité d'éthique, je crois que c'est le comité d'éthique, au sein de la Société française d'anesthésie et réanimation. Il est ancien vice-président pendant de nombreuses années de la commission médicale d'établissement du CHU de Montpellier. Je tiens à remercier Pascaline Rocher, directrice déléguée de l'espace régional de réflexion éthique de la Grande Occitanie, qui a eu l'idée, qui a eu l'initiative et a assuré le montage et l'organisation, pris contact avec les orateurs, notamment Philippe Bizohan, et qui donc est à l'origine de cette soirée. Je tiens à remercier aussi Aurélie Prisciantelli, qui est secrétaire à l'espace éthique et qui a bien sûr contribué à la logistique. Voilà. J'ai pris le micro parce que Pascaline Rocher en a perdu la voix. Et donc, elle vous aurait dit peut-être différemment. En tous les cas, elle était très impliquée dans ce thème. Donc, je vais laisser la parole aux différents intervenants. Ah, elle a retrouvé la voix. Elle a retrouvé la voix. J'ai une voix terrible. Je voulais juste préciser la jeunesse de l'idée de faire cette soirée sur le tri médical que j'ai partagée d'ailleurs avec les intervenants. Il y a quelques années, mon père, qui était très malade, a été opéré. Il a vécu encore quelques mois après. Et à l'issue d'une intervention, on m'a dit on vous le ramène dans le service, dans la chambre, parce qu'on n'a plus de place en réanimation. Et on fait la place aux jeunes et il a 80 ans. Et donc, ça peut se comprendre, mais c'est toujours difficile à entendre. Alors, c'est un aspect du problème parmi tant d'autres, mais ça pose la question de la valeur relative des vies. Et voilà. Donc, c'était de là qui est partie l'idée et après, j'en ai mesuré toute l'étendue, bien sûr. Je vous laisse la parole. Richard Dumont. La tri et la polarisation en médecine d'urgence, je me suis rendu compte qu'en fait, dès le début, on ne fait que trier. Ça, je me suis posé la question, est-ce que je trie beaucoup ? Mais on trie beaucoup et on apprend à trier aux autres. Et on espère qu'ils vont bien trier et ils reviennent vers nous pour voir si on trie bien. Et c'est une accumulation de tri les uns derrière les autres dont je vais vous parler. Alors, vous verrez que les tri, par contre, il y a les tri emblématiques, le plus jeune avant le plus âgé. Je me rapproche du plus âgé, tout doucement, donc c'est pas que pour ça que je vais défendre, mais également, on verra qu'il peut y avoir le moins grave par rapport au plus grave, mais parfois, il y a le plus grave par rapport au moins grave. Donc, je vais vous montrer que finalement, c'est pas toujours aussi simple. Donc, déjà, le nombre de patients m'a rend aujourd'hui le tri indispensable. C'est-à-dire, il n'est pas possible de se cantonner à un ordre chronologique. Évidemment, tout le monde trouve que ça serait une aberration en médecine d'urgence. Deuxièmement, le bon sens médical qui nous habite, qui habite tous les soignants, suffit à trier une poignée de patients. Le médecin va trier dans sa salle d'attente. Par contre, je ne peux pas trier une grande salle d'attente et je n'ai pas la ressource médicale pour trier. Donc, sachez que des règles ont été mises en place. Vous verrez que ces règles, elles ne s'appuient pas toujours sur des fondements scientifiques forts. Il y a parfois des études scientifiques pas très fortes, récentes, pas toujours consensuelles, mais qu'on utilise à défaut d'en avoir des plus performantes. Il y a les règles déontologiques, bien évidemment, on est tous soumis d'une déontologie. J'ai la chance de voyager de temps en temps et je vois quand même que l'origine socio-culturelle de notre société française, c'est pas tout à fait pareil quand on va en Inde, quand on va au Pakistan. Bien sûr, les moyens financiers de ces pays ne sont pas les nôtres, mais en dépit, ils n'ont pas tout à fait les mêmes raisonnements. Ils n'ont pas traversé la même histoire que la nôtre. Et puis après, on le voit au quotidien, il y a des facteurs émotionnels. Finalement, je trie avec mes émotions. Ça, c'est pas très bon par contre. Il faut faire un petit peu attention. Enfin, sachez que le tri aujourd'hui, la plupart du temps, il est assuré par des professionnels de santé, formés par des médecins qui veulent que ce tri ait lieu avant pour qu'eux puissent après soigner et les patients qui ont bénéficié de ça. Donc, on va voir trois situations. L'appel au SAMU sur les lieux. Alors, je vous ai mis une photo d'un wagon, c'est Brittany-sur-Orge. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette catastrophe ferroviaire. Et puis, elle est arrivée aux urgences. Alors, au SAMU, sachez que, en fait, déjà, quand vous faites le 15, on vous trie. Vous appuyez sur 5, vous avez un 10, puis on va vous trie. Donc, on ne pense pas, on se dit mais je vais donner mon nom, mon adresse, ce qui m'arrive. Eh bien, déjà, on commence à vous trier. Donc, on a trois types d'appels. La personne qui décroche, l'auxiliaire de régulation à ce qu'on appelle le P0, la priorité absolue. Exemple, qui a été absolu, il est au fond de la piscine. Ça serait impensable de mettre une musique après que la personne ait dit ça. Il veut dire ne quittez pas. Et on a une petite, le disque à nouveau. Ça serait inimaginable. Donc, ça, c'est la priorité P0. Je reste en ligne, j'envoie les secours et le médecin n'intervient pas. C'est finalement l'opératrice qu'on appelle l'auxiliaire de régulation qui va enclencher les secours. L'appel devient rouge, il reprend tout. Je passe sur les artifices techniques qui permettent de savoir que je suis en P0. P1, c'est l'appel à décrocher en priorité par le médecin. Donc là, je vais en salle d'attente. J'ai quand même une douleur thoracique qui radie aux épaules, aux mâchoires. Je vais en salle d'attente. Vous voyez où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, je mets en salle d'attente la douleur thoracique. Je mets en salle d'attente l'accident vasculaire cérébral. Mais il faut que ça soit une salle d'attente courte. Ça, c'est indispensable. C'est l'appel à décrocher en priorité. Un code couleur. Et P2, l'appel qui peut attendre. Le tri, finalement, c'est savoir combien de temps je peux attendre et dans quelle salle d'attente je vais. Mais, alors le tri, l'oxygène de régulation va voir est-ce qu'il faut des secouristes tout de suite, est-ce qu'il faut des moyens médicaux, est-ce que l'attente est possible. C'est un système assez original en France d'avoir des médecins qui supervisent des personnes qui trient les appels. Alors, ce système est original, il avait été créé dans notre pays, copié par certains, plus ou moins, certains totalement, d'autres en partie. Alors, c'est pas mal, ça consomme de la ressource médicale, ça consomme du temps. Donc, c'est un double tranchant en fait, ce système. Par contre, c'est un système qui est utilisé par notre service public pour de tas d'autres objectifs. C'est-à-dire, finalement, il y a la peste à Madagascar, je suis bien content que quand j'appelle, il y ait quelqu'un qui me trie. Je vois si j'ai effectivement la peste ou non. Il y a une épidémie d'Ebola en Afrique. Allez, on va passer, on va balancer tout ça au 15 pour donner les informations. Donc, sachez que ces utilisations, bien sûr, peuvent saturer le système. Et là, ma personne qui a mal à la poitrine, il ne faut pas qu'elle attende trop. Si je reviens de Madagascar et que j'ai un peu de fièvre, je suis un P2, bien évidemment. C'est-à-dire, je vais en salle d'attente un peu prolongée. L'objectif primaire, c'est de prioriser les appels. Vous l'avez bien compris. mais en créant ce tri, on a rendu obligatoire à nos auxiliaires de régulation de poser des questions. Pour trier, il faut que je pose des questions. Si je pose des questions, j'écoute ce qu'on me dit. Si j'écoute ce qu'on me dit et que je réponds à ces questions, je n'ai pas la catastrophe de Strasbourg. puisque finalement, pour éviter de passer et de switcher le malade instantanément sans savoir ce qu'il a en disant « Appelez SOS médecin. Au revoir. » Et je reste poli. Là, le patient n'est pas priorisé. Il faut absolument que tout appel soit priorisé. Alors, ça peut être un P2. Je dis « Ok, la meilleure solution, c'est que vous appelez SOS médecin. » Mais je l'ai priorisé. J'ai posé des questions pour pouvoir le prioriser. C'est l'objectif secondaire de nos tris. Alors, par contre, si j'ai tous les appels au même niveau de tri, plein d'appels, si j'ai plein de P1, est-ce qu'il y en a un dans ce tri, est-ce qu'il n'y en a pas un un peu plus urgent que l'autre ? Là, ça devient compliqué. C'est là où on va rentrer dans les émotions. Si l'appel, la personne qui décroche n'a pas les outils cliniques pour pouvoir trier, ça arrive assez souvent. Elle va demander, elle va dire « Moi, je ne sais pas quoi faire. On me raconte quelque chose, je ne comprends pas. Si l'appel est pauvre, je vous appelle car il y a quelqu'un de l'autre côté de la rue qui ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il a ? Il ne va pas bien. Au revoir. » Donc là, j'ai un appel. Bien sûr, je ne peux pas prioriser. Donc là, sachez qu'il va y avoir toute l'expérience, le vécu des personnes. C'est là où on va rentrer dans des domaines de réponse à cette alerte qui va être très individu dépendant. Nous, on le voit dans nos centres 15, c'est très, très variable. En fonction de l'empathie, en fonction, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui est ivre-mort sur la voie publique, etc. Je vais avoir tendance à finalement moins bien y répondre que celui qui est chez lui. Il y a des mots polis, etc. Donc, vous voyez qu'on rentre dans des règles qui ne sont plus des règles scientifiques, on rentre dans des règles socio-culturelles un petit peu complexes et qui peuvent entraîner parfois des dérapages. Sachez qu'il y a quand même des plans B en quelque sorte, c'est-à-dire je peux travailler à l'ancienne, c'est-à-dire passer directement l'appel au médecin régulateur. Il va me couper la communication, il va finalement me prendre sur le vif et m'obliger à réguler cet appel. Par contre, tous les autres vont patienter. Ce n'est pas la meilleure technique mais de temps en temps, il n'y a que cette technique quand ils ne savent pas. Le tri en situation extérieure. Deuxième cas, donc c'est le tri emblématique, ça. M. Bringer vous en a parlé. C'est le tri de ce médecin militaire qui dit pour en sauver beaucoup, j'en ai sacrifié quelques-uns ou j'en ai pas soigné quelques-uns. C'est la médecine de guerre. C'est eux qui ont inventé le tri. C'était les armées napoléoniennes. On inventait le tri sur le champ de bataille. Puis la médecine de catastrophe est venue s'imprégner de cette façon de trier. On a trois grands axes dans ces tri. Je vous ai mis rapidement. Il faut que ce soit des données cliniques simples, faciles à récolter. Un tri de médecine de guerre, c'est un tri en moins d'une minute. C'est-à-dire finalement en 45 secondes, je trie mes patients. Lui, oui, lui, non. Lui, oui, lui, non. On voyait bien qu'il faut que ça aille vite. Il y a les données de lésions anatomiques. Quelles sont les blessures ? Ça s'applique bien aux blessés. Mais ça peut s'appliquer à un incendie, à des intoxiqués, etc. Ça s'appliquera difficilement à des malades. Mais d'un autre côté, j'ai rarement un nombre brutal de malades dans ce type d'intervention. Et puis, les données circonstancielles. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a plein de scores. Les scores sont en fonction des pays, sont en fonction des gens qui trient, de la qualité des trieurs. J'ai des scores pour secouristes, des scores pour des infirmiers, des scores pour des médecins. Après, j'ai des scores européens, des scores américains. Le score américain simple, c'est il marche, il ne marche pas. D'un côté, ceux qui marchent, de l'autre côté, ceux qui ne marchent pas. Premier tri. Vous voyez, donc ça va assez vite, ça c'est Boston. L'attentat de Boston. Donc c'est des tris récents, appliqués encore aujourd'hui. Donc c'est un tri qui est assez simple. Quoi, simple ? Il est simple dans sa compréhension. Après, dans son application, c'est autre chose. C'est un tri qui est connu. Les secouristes le connaissent. Comme ils le connaissent, ils adhèrent. Alors ça, on a besoin, nous. Trier au bord de la route, il faut qu'il y ait l'adhésion des personnes qui sont avec moi. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué s'ils remettent en question le tri. D'accord ? Ça, on va avoir du mal à avancer. Alors sachez qu'on a de la dynamique, on a parfois des problèmes de dynamique. le dynamique, c'est avec les jeunes médecins, ce qu'il faut leur apprendre, c'est que j'ai trié, mais ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que les premiers soins peuvent faire rechanger l'ordre d'évacuation des blessés puisque les premiers soins ont permis de stabiliser une situation. Et puis, il faut faire attention de ne pas se sidérer. Ça, on le voit malheureusement quand notre pays a traversé des événements difficiles, que ce soit à Paris, à Nice et dans les différents lieux d'attentats, la sidération arrive assez vite. Donc ça, il faut éviter. In fine, le but, c'est de sauver le plus de personnes. C'était ça, l'objectif du tri. Alors quand même, il y a des interrogations qui arrivent. Les interrogations, c'est ok, le moribond, je vais commencer par le plus simple, l'arrêt cardiaque, je ne le réanime pas si on n'est pas suffisamment nombreux pour s'occuper de tous. On l'entend. La personne qui est en arrêt cardiaque, finalement, c'était la définition de la mort que j'ai apprise quand j'étais en terminale. Donc il y a de très très au siècle dernier. D'accord. Les moribonds, je ne m'en occupe pas pour soigner les très urgents. Encore faut-il que je sache et que je sois persuadé que c'est un moribond. Donc ça devient un petit peu plus compliqué. D'accord. Donc sachez que là, c'est là où des problèmes d'éthique se posent pour savoir est-ce que je dégage du temps pour la personne qui est moribonde ou non. Ou que j'estime moi, moribonde ou que les secouristes m'ont relevé comme moribond. Aux urgences. Aux urgences, alors on a des lieux de tri qui peuvent être plus ou moins jolis pour aboutir à des lieux où on est allongé plus ou moins accueillants. Ça ne fait pas cinq étoiles de la Costa Brava, je vous l'accorde. Mais bon, il faut faire avec. L'objectif, c'est en fait aux urgences, le tri possède c'est une infirmière qui va trier, je vous fais simple, qui est l'infirmière organisatrice de l'accueil et qui va en fait, grâce aux outils qu'on lui a donné et qu'elle a pris, elle peut se faire assister d'un médecin à tout moment, voir si le patient doit accéder immédiatement aux soins et au contact médical ou si ce patient peut attendre 15 minutes, 30 minutes, une heure, deux heures, pas de temps avant d'avoir des soins et un contact médical ou un contact médical. Donc ça va des patients instables qui bien sûr ont immédiatement le contact aux patients qui peuvent attendre j'ai une entorse de la cheville, j'ai mal, on va me soulager ma douleur, donc je vais être rapidement dans les soins de soulagement, par contre je peux attendre pour l'examen. Bien évidemment, ça ne va pas changer la gravité de mon entorse de cheville. Il y a pas mal d'échelles, il y a pas mal d'échelles, il y a pas mal de tris, ils sont très à l'étude, tous les pays du monde la cherchent par contre parce que tous les pays du monde vivent ce qu'on vit en France au quotidien, des services d'urgence plus ou moins saturés. Donc tout le monde essaye d'avoir une base scientifique de raisonnement. Alors à Montpellier, mettons j'ai pris, on catégorise en 5, 1, U1 c'est immédiat, U2 j'ai déjà 15 minutes quand même, c'est-à-dire au maximum en théorie parce que la pratique parfois dépasse malheureusement la théorie et U5 il n'y a pas de temps. Si je suis catalogué U5, ça sera quand ça sera mon tour après que les autres urgences soient passées. Donc il faut savoir, aujourd'hui on se pose des questions, quand elle est dépassée, ça arrive souvent malheureusement, c'est-à-dire mettons je suis une priorité 1, je dois avoir un contact médical au bout de 15 minutes. Qu'est-ce que je fais à 20 minutes ? Toujours pas de médecin. Je vais revoir le patient. Il faut voir, donc revoir le patient. Est-ce qu'on revoit de façon systématique ? Il y a parfois des patients qui peuvent s'aggraver brutalement dans la salle d'attente, ce qu'on appelle salle d'attente primaire. Est-ce qu'il faut accompagner l'attente ? Est-ce que finalement s'il y a de l'attente, je vais vers les gens je leur dis voilà vous allez attendre 15 minutes mais je suis à 20 minutes donc ils disent mais j'ai regardé la montre ça fait 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes ? Oui mais il va venir ok je vais vous réexaminer on va voir ce qui se passe. C'est difficile sachez que c'est pas toujours simple parce que finalement si ils attendent beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de travail il n'y a pas toujours beaucoup de personnel du coup pour s'occuper d'eux. Donc tout ça est quelque chose d'assez complexe et est-ce qu'il faut prioriser des patients dans cette salle d'attente ? Alors sachez que il y a quand même des gens qu'on priorise on priorise ben là ça va changer on va prioriser la personne âgée très inconfortable. Si je suis très âgé j'ai plus que la peau sur les os le brancard c'est un brancard épais comme ça il n'y a pas de mousse quoi. Et la personne pleure. c'est difficile alors je sais que techniquement la raison pour laquelle elle vient n'est pas quelque chose de gravissime par contre le confort que je suis en mesure de lui offrir n'est pas du tout à la hauteur donc on va essayer de la prioriser mais là vous voyez que c'est plus des règles là on rentre vraiment dans de l'empathie et dans des règles humaines et puis il y a aujourd'hui on a des problèmes on se pose des questions et c'est pour ça qu'on veut créer des filières en fait pour accélérer les gens il faut créer des filières pour les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs très anxieuses aux urgences et quand elles voient ce va-et-vient et qu'on ne s'occupe pas d'elles bien sûr ce n'est pas fait pour les calmer. Après il y a les patients qu'on va prioriser un petit peu malgré nous les anxiogènes ceux qui vont déstabiliser ce système précaire. Le monsieur qui arrive menotté des quatre membres avec les forces de l'ordre si je le mets au milieu de la salle d'attente tout le monde va sortir son portable pour faire une photo et ça va être un petit peu compliqué c'est anxiogène de voir les forces de l'ordre celui qui est saoul qui hurle qui a débragueté etc. ce n'est pas possible ce n'est pas possible je ne peux pas le laisser à la salle d'attente donc on va finalement on va le prioriser après est-ce qu'il faut prioriser le plus agressif crieur non il faut faire attention parce que parfois on se dit bon lui crie trop il m'énerve il me déstabilise la quiétude de ma salle d'attente donc je vais le voir tout de suite non s'il est trop agressif trop crieur il faut l'éloigner et pas le prioriser c'est un petit peu différent sachez que ok pardon sachez qu'il y a aussi un tri pour l'offre de lit donc finalement j'ai été vu j'ai appelé ok on m'a trié je suis arrivé aux urgences on m'a trié on m'a soigné on me propose un lit pour la nuit aux urgences pof je suis trié est-ce que j'ai le droit à la chambre à être vue sur mer ou non donc le tri pour l'offre de lit là c'est différent là c'est un tri un petit peu différent c'est à dire que tous les patients qui ont besoin de soins constants et d'être surveillés sont prioritaires pour les lits en second en priorité il va y avoir les personnes très fragiles aux deux extrêmes de la vie je vous prends deux exemples le jeune homme ou la jeune femme de 16 ans qui a avalé des comprimés je peux pas le laisser dans une ambiance hostile entre guillemets hostile donc il est fragile on va le prioriser mais la dame de 85 ans ou le monsieur de 90 qui jeûne qui souffre qui est resté au sol pendant 8 heures et qui a donc des lésions cutanées on va le prioriser on va le mettre dans un lit dans une chambre au silence au calme c'est des malades prioritaires et sachez qu'une priorité importante et qui est admise par tous c'est le décès la personne qui vient mourir aux urgences il est hors de question qu'elle meure dans une salle d'attente on va garder il y a une chambre nous on a une chambre dédiée aux urgences c'est la péronie qui est pour les fins de vie il faut qu'il y ait une chambre confortable où la personne soit et on puisse appeler la famille et qu'elle reste auprès d'elle ça c'est à notre avis alors là on rentre dans la réflexion qui est peu négociable puis je vais te trier pour retourner chez moi j'ai passé la nuit ça va mieux on me dit bon tu vas rentrer donc là les retours en général c'est au fil de l'eau chacun son tour de façon chronologique mais il y a des gens qu'on va ramener plus vite quand même on peut attendre le retour je vous ai mis ce tri parce que le retour je peux prendre 4, 5, 6 attendre le véhicule qui me ramène si je rentre en ambulance bien évidemment si je rentre de par mes propres moyens je pars tout de suite bon ben là c'est pareil c'est au fil de l'eau puis on va quand même finalement la dame âgée à 3h du matin qu'on renvoie il faut éviter quand même de se tromper de domicile il faut éviter qu'elle soit laissée dans le jardin il faut éviter qu'elle soit laissée sur le palier de sa maison alors qu'elle n'est pas capable de monter les escaliers toutes ces exemples que je vous dis c'est l'exemple vécu malheureusement donc tout ça il faut il faut leur proposer un retour prématuré bien évidemment toutes les personnes fragiles toutes les personnes qui sont avec une grande invalidité avec une désassistance mécanique doivent être rentrées et rapatriées le plus rapidement possible alors sachez qu'au sans charge on est obligé de réguler les patients et donc d'utiliser ce mot de tri ça c'est obligé il faut hiérarchiser les prises en charge c'est obligé on a des procédures alors on essaye de les appliquer sur des sur des validations scientifiques pour conforter puisqu'on fait trier quand même par des personnes qui sont pas des médecins donc on est obligé de s'appuyer sur ça mais tout ça ne doit pas retarder ou inhiber les relations humaines il faut absolument garder l'humanité dans cette médecine technique où on attend des résultats bien sûr il faut aussi une médecine technique mais il faut garder un lien humain j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a quand même dans ces ces tris un peu d'humanité qu'on essaye d'extirper au mieux que l'on peut je vous remercie pour votre attention on peut à chaud si vous avez une ou deux questions répondre un certain nombre d'éléments vont revenir dans la discussion à travers les autres exposés et si vous avez une question sur le problème spécifique du tri dans ce qui vient d'être abordé vous la posez vous la gardez pour après comme vous le souhaitez en avant oui bonjour je suis Fabien je suis interne en médecine générale médecine d'urgence juste effectivement vous parlez du tri en pré-hospitalier hospitalier et tout ça il y a aussi je ne sais pas si c'est volontaire ou non la priorisation dans les examens qui sont réalisés ou non est-ce qu'on peut y sur soi est-ce qu'on peut opérer sur soi et c'est important et c'est vrai que c'est difficile des fois d'expliquer aux patients bah non il vous faut cet examen là mais tout de suite je ne peux pas vous l'apporter c'est l'examen qui est dans l'absolu nécessaire je pense notamment aux IRM sur les pathologies neurologiques voilà de se dire on y sur soi et c'est aussi une problématique pas forcément éthique encore que mais des fois organisationnelle qui fait qu'on n'a pas un accès un accès à toutes les ressources et qu'on ne peut pas donner à tous le même les mêmes chances oui tout à fait vous le savez puisque vous êtes dans un service d'urgence autant il y a des examens qui peuvent partir en cascade autant mais une IRM ça va prendre 30 40 45 minutes je ne peux pas c'est vrai que les patients viennent pour une certaine technicité ils attendent ça de nous nous on veut leur proposer ça par contre je ne peux pas les satisfaire dans l'immédiateté sauf si c'est un AVC en phase aiguë etc je suis dans de l'urgence après il faut prendre le temps de leur expliquer je pense vous êtes jeune médecin prenez le temps de leur expliquer c'est très important bonsoir à tous donc moi j'ai pris le parti de vous parler du tri en réanimation mais pas sur le versant manque de place mais plus sur le versant bénéfice risque c'est à dire faut-il ou pas mettre un patient en réanimation alors qu'on a la place éventuellement pour le recevoir ne pas l'aborder on pourra en parler après dans la discussion mais ne pas le prendre sur ce mode là et je commence par une petite vignette la clinique auquel j'ai été confronté c'est un patient de 76 ans qui est hospitalisé depuis 15 jours pour un AVC il est émiplégique et aphasique en fait avant son AVC il était oxygénothérapé à domicile puisqu'il a une bronchite chronique très invalidante et il vit alité il ne peut plus se lever de son lit et on est appelé à 2h du matin pour un arrêt cardiaque l'interne qui est sur place dans le service de neurologie ne connait pas le patient parce qu'en fait ce n'est pas son secteur le chef de garde qui est sur place aussi ne connait pas non plus le patient parce que ce n'est pas non plus son secteur il est là pour l'ensemble de la neurologie mais il y a plein de secteurs à la neurologie et donc la question c'est le massage cardiaque a été commencé qu'est-ce qu'on fait on continue on l'intube et on l'amène en réanimation ça c'est la question qu'on va se poser à 2h du matin alors pourquoi pour remettre un petit peu au coeur du sujet pourquoi on se pose ces questions parce que avant l'ère de la réanimation quand on avait une maladie grave ou un traumatisme grave malheureusement on décédait et puis est arrivée la réanimation et là on a eu l'illusion de croire qu'on allait pouvoir guérir tout le monde et puis en fait la réalité est comme toujours entre les deux c'est que finalement on guérit un certain nombre de patients mais il y en a encore beaucoup qui meurent et puis il y en a qui guérissent mais avec des très lourds handicaps c'est pour ça que notre objectif nous réanimateurs aujourd'hui c'est plus de sortir le patient vivant de réanimation ça ça suffit plus il faut qu'on le sorte de la réanimation avec une certaine qualité de vie pourquoi ? parce que la réanimation c'est pas anodin comme je vous l'ai dit on a des pathologies graves une mortalité qui est importante globalement en France la mortalité en réanimation c'est 25% c'est à dire un patient sur 4 qui est admis en réanimation va y mourir c'est un environnement qui est extrêmement agressif alors l'environnement est agressif il y a du bruit de la lumière en permanence mais il y a aussi des soins qui sont douloureux il y a de l'anxiété il y a de l'agitation il y a de la confusion et tout ça va générer énormément de stress pour le patient donc il faut se dire est-ce que réellement c'est raisonnable de lui faire vivre ce stress là c'est juste une indication sur la douleur c'est une étude montpellierro-grenobloise qui a déjà 10 ans donc on s'est un peu amélioré mais qui montrait quand même qu'en réanimation 30% des patients au repos avaient mal et puis quand en plus on leur faisait des soins ça montait à plus de 60% vous voyez c'est quand même des chiffres qui interpellent et quand je vous parle de la mortalité ici c'est un service parisien c'est une étude qui est un peu ancienne mais qui est encore toujours d'actualité vous voyez qu'il reprend le nombre de morts dans les services de l'hôpital donc ce qu'on voit c'est que c'est effectivement en réanimation de loin qu'on meurt le plus avec les services d'urgence bien plus que dans les services de cancérologie contrairement à ce qu'on pourrait penser donc c'est vrai que c'est une réalité qu'il faut connaître et donc nous quand on doit prendre une décision on doit l'apprendre en respectant les 4 grands principes de l'éthique médicale ces 4 grands principes je vous les ai rappelés c'est le respect de l'autonomie c'est qu'est-ce que voulait le patient quel est son consentement voire ses directives anticipées ça va être cette notion de bienveillance qui est effectivement il faut soigner le maximum de patients mais tout en étant non malveillant c'est-à-dire sans faire de l'obstination des raisonnables le tout dans une justice distributive ce qui est-à-dire l'égalité de l'accès aux soins pour tous en France en réanimation vous allez voir que c'est pas forcément toujours le cas en Occitanie on est plutôt bien lotis et puis en plus de ces 4 grands principes de l'éthique médicale il y a le handicap cette qualité de vie cette notion de quel est le handicap acceptable ce qu'on peut imaginer qu'en médecine tout handicap est acceptable la question qui se pose c'est quand c'est nous qui créons un handicap qui ne serait pas arrivé puisque l'évolution naturelle de la maladie se serait faite vers le décès et que le fait d'avoir pris en charge ce patient fait en sorte qu'on crée ce handicap qui ne serait jamais arrivé naturellement et notamment par exemple moi je m'occupe d'une unité de patients de réanimation cérébralisée quid de l'absence de retour à un état de conscience alors si on reprend ces 4 grands ces 4 grands concepts de l'éthique l'autonomie je vous rappelle que la loi Leonetti et elle l'a rappelé aussi en 2016 en 2005 et en 2016 elle replace le rôle majeur et central de l'autonomie de la volonté du patient donc c'est le patient qui décide il a le choix et juste un petit rappel parce que là aussi c'est du vécu les directives anticipées qui peuvent être avoir été écrites par le patient avant d'arriver à l'hôpital elles n'ont de valeur que si le patient n'est pas en état lui-même de dire ce qu'il veut c'est à dire qu'un patient qui a écrit j'ai une maladie chronique très invalidante si je décompense je ne veux pas être intubé et aller en réanimation et le jour où il décompense il arrive à l'hôpital et qu'il est conscient ces directives anticipées ne s'appliquent pas on a des jeunes moi j'ai déjà entendu dire mais il a écrit ces directives il ne veut pas être non on va lui demander il est là on lui demande et parfois il nous dit si je veux être réanimé je veux être intubé les directives on les déchire c'est une notion assez importante mais encore une fois c'est du vécu ce qui est nouveau c'est que ces directives anticipées aujourd'hui elles deviennent opposables opposables aux médecins elles s'imposent pour toute décision parce que nous la problématique qu'on a souvent à l'admission à l'animation c'est que le patient il n'est plus trop en état de dire ce qu'il veut et donc on a malheureusement très rarement des directives anticipées mais quand on les a effectivement elles s'imposent à nous pour toute décision d'investigation d'intervention de traitement sauf dans deux cas le cas où on est en cas d'urgence vitale et on se dit il faut qu'on se donne un peu de temps nécessaire pour une évaluation complète de la situation ou deuxième cas qui peut arriver c'est que quand on pense que ces directives anticipées elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation mais si c'est cette situation-là dans laquelle on est on doit réunir faire une décision médicale mais après une réunion de procédure collégiale c'est-à-dire l'ensemble des acteurs de soins doit se réunir expliquer pourquoi on pense que cette directive anticipée nous semble inappropriée la tracer dans le dossier et en informer la personne de confiance ou à défaut les proches et la famille bien sûr la bienveillance on se doit évidemment de soigner un patient qui est en détresse vitale puisque c'est pour ça qu'on est appelé nos réanimateurs et la question ne se pose pas et dans 90% des cas bien sûr on va s'occuper de le réanimer mais là ça ne pose pas de problème ce qui va nous poser un problème c'est effectivement le patient pour lequel éventuellement on va se poser la question de ne pas le règne pourquoi parce qu'on a aussi cette notion de non-malfaisance parce que réanimer oui c'est des techniques invasives on sait faire ce patient il a la dialyse il a le respirateur il a le soutien cardiaque il a 10 ring automatiques oui ça on sait faire on sait faire mais ce patient là celui là il est mort donc finalement est-ce qu'on lui a pas quelque part volé sa mort donc c'est une question qu'on doit se poser et l'idée de se dire que le tout réanimatoire c'est la meilleure chose pour le patient c'est probablement pas le cas alors c'est plus facile quand on est plus vieux et qu'on a de l'expérience pour les plus jeunes c'est compliqué je dis toujours ces décisions elles reviennent pas aux plus jeunes c'est plus aux anciens de pouvoir aider et notamment dans les services ou les chirurgiens par exemple un chirurgien c'est presque plus facile de prendre une décision d'opérer que de prendre une décision de ne pas opérer le patient et enfin la justice distributive je disais en France globalement on n'est pas trop mal lotis en lits de réanimation mais vous voyez que c'est quand même très hétérogène ce territoire notamment l'ouest là vous avez le nombre de lits de réanimation pour 100 000 habitants vous voyez que dans l'ouest on est quasiment à la moitié de ce qu'on a en région PACA la moitié de ce qu'on a à Paris donc c'est clair que la problème de place de réanimation va probablement plus se poser dans l'ouest de la France que par exemple chez nous ou dans la région PACA donc ça c'est une vraie une vraie réalité aussi et cette réalité elle ne touche pas que notre territoire elle touche aussi les pays quand on regarde à une échelle plus grande sur les pays on a cette même disparité sur le schéma de gauche vous avez ici en abscisse le nombre de lits d'hospitalisation pour 100 000 habitants et ici on a redonné le nombre de lits de réanimation pour 100 000 habitants vous voyez que grosso modo plus vous êtes en haut à droite plus vous avez une offre de soins pléthorique plus vous êtes en bas à gauche et plus elle est rationnée et puis par exemple vous voyez les USA ils ont beaucoup de lits de réanimation mais pas beaucoup de lits d'hospitalisation l'Allemagne ils ont tout les Anglais ils n'ont rien et nous on est à peu près au milieu donc c'est intéressant et quand on regarde comment le pourcentage de mortalité on voit que c'est directement inversement proportionnel au nombre de lits de réanimation finalement quand on a très peu de lits de réanimation on y meurt plus parce qu'on y met les patients les plus graves on n'a pas le choix et donc on meurt plus mais ça c'est une réalité alors au regard de la loi si on veut rester parce que c'est répétique c'est ce qu'ils nous disent peut-être mais la loi c'est ce qu'il doit être donc qu'est-ce qu'on a comme outil par la loi pour prendre des décisions pour nous aider à prendre des décisions on a plusieurs textes la loi Kouchner une vie digne jusqu'à la mort apaiser la souffrance en fin de vie pas d'obstination déraisonnable les soins palliatifs la procédure collégiale les directives anticipées dans la loi de 2005 qui deviennent opposables dans la loi de 2016 oui mais tout ça comment on le gère en situation d'urgence comment identifier l'obstination déraisonnable en situation d'urgence comment concilier la procédure collégiale en situation d'urgence comment organiser une limitation à un arrêt des thérapeutiques en situation d'urgence ce que notre vrai problème c'est que la définition de l'obstination déraisonnable elle n'existe pas donc on est obligé de voilà la définition du code de santé publique c'est lorsque les traitements apparaissent inutiles disproportionnés en ayant d'autres effets que le seul maintien artificiel de la vie c'est très large c'est très vague donc il faut que on arrive à se à se positionner alors comment on essaie de se positionner bon ben nous on va être appelé on va être appelé soit au niveau du service des urgences pour un patient qui arrive et qui est grave soit dans un service d'hospitalisation le patient est déjà hospitalisé et il fait un événement grave là on va voir plusieurs situations première situation la situation elle est claire elle est claire dans un sens ou dans l'autre la plupart du temps 90% du temps elle est claire on va réanimer le patient ça c'est heureusement c'est la situation la plus simple et c'est la plus fréquente de loin ou elle peut être claire de la même façon c'est on va pas réanimer le patient c'est un patient qui arrive aux urgences qui était à domicile en soins palliatifs terminale et au dernier moment la famille affolée voit le patient mourir et l'amène aux urgences bon ce patient là c'est clair on va pas le réanimer on va l'accompagner comme disait Richard le mettre dans le box et l'accompagner sur sa fin de vie et puis il y a cette zone grise cette zone grise c'est les patients sur lesquels on a pas assez d'éléments on sait pas on se dit quand même on est pas sûr qu'il faille mais bon et ben là on fait ce qu'on appelle une réanimation d'attente on va prendre le patient en réanimation pourquoi ? parce qu'on a une incertitude et comme je dis souvent on a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression dans la vie et ben là c'est pareil c'est à dire que si je prends pas la décision de réanimer je signe quelque part un arrêt de mort si je prends la décision de réanimer il est toujours temps après de prendre une décision d'arrêt des thérapeutiques donc quand on hésite et ça je le dis toujours aux jeunes quand vous avez la moindre hésitation on prend le patient en réanimation et on refait le point ça nous permet d'évaluer ça peut faire le point en quelques heures en quelques jours à prendre par exemple comme le patient dont je vous ai parlé en entrée de jeu que ce patient il avait déjà dit qu'il supportait pas de vivre avec sa maladie chronique en étant tout le temps en réalité avec de l'oxygène et il l'avait dit la famille l'avait dit mais c'était pas marqué dans le dossier et donc nous c'est un jeune on l'a pris en réanimation et puis le lendemain la famille a dit mais qu'est-ce que vous avez fait pourquoi vous l'avez réanimé on avait dit qu'il voulait pas être réanimé donc voilà des situations où on n'avait pas les données et donc on s'est voilà on a commencé une réanimation et puis le lendemain quand on a eu tout ça et on a pu débriefer on a décidé une limitation une limitation donc c'est toujours possible de le faire à postériori et quand on prend une décision de non réanimation c'est un coup près alors cette collégialité pour décider une limitation c'est sûr aux heures ouvrables c'est plus facile on est appelé ok mais il y a l'ensemble de l'équipe médicale qui est là on peut en discuter avec un collègue on peut appeler le médecin généraliste appeler le médecin traitant on peut avoir la famille plus facilement donc on a plus d'éléments pour prendre une décision collégiale pas une décision collégiale une décision médicale après une procédure collégiale parce que je vous rappelle que la décision elle revient au médecin elle n'est pas collégiale mais la nuit le week-end c'est vrai qu'on n'est plus seul mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est un peu plus seul on ne peut pas avoir de collégialité un patient qui rentre avec un hématome intracérébral très grave en dehors de toute ressource on a un neurochirurgien qui dit ben non je ne vais pas l'opérer c'est trop grave on ne pourra pas y arriver il y a l'urgentiste qui est là il y a nous qui sommes appelés on est déjà trois docteurs trois docteurs plus l'infirmière qui est là aux urgences plus éventuellement l'interne qui est là plus on essaie d'avoir la famille etc on peut faire une mini procédure collégiale pour déjà ne pas prendre une décision seule et puis l'importance des directives anticipées bien sûr et l'importance d'une discussion en amont dans les services qui doit être tracée dans le dossier le cas du patient si on avait réfléchi en amont si les médecins qui l'avaient à prendre en charge s'étaient dit bon s'il fait un problème s'il s'aggrave on n'ira pas plus loin on le marque dans le dossier la famille nous a dit ça etc on est appelé c'est tracé dans le dossier le problème est réglé on devient on est devant une situation claire c'est ce manque d'anticipation qui parfois fait que la situation n'est pas claire ou elle aurait été claire mais la journée parce que les médecins qui le prenaient en charge là réellement étaient au courant donc cette notion d'anticipation moi j'y tiens beaucoup parce que nous quand on arrive on n'a pas anticipé donc on est confronté à cette urgence alors vers qui on va se poser la question bien sûr les gens qui ont des patients qui ont des pathologies chroniques invalidantes terminale des grosses pertes d'autonomie des troubles cognitifs extrêmement importants des patients cancéreux sans traitement curatif des patients grabataires des patients très âgés ou des patients qui vont nécessiter un geste thérapeutique lourd comme une cranectomie décompressive des choses qui vont entraîner des séquelles lourdes derrière les patients donc je vous ai dit très grabataires très dépendants ce qu'on appelle les GIR 1 et les GIR 2 qui est une classification elle est indiquée là sur cette diapo pourquoi ces patients là on va se poser la question parce que 70% de ces patients là déjà vont mourir spontanément dans les maisons de retraite dans les 6 mois où ils y sont donc déjà l'évolution spontanée dans 70% des cas c'est le décès donc on va se poser la question est-ce que c'est nécessaire d'aller faire une réanimation ce qu'on sait aussi c'est que 9% des sujets de plus de 80 ans hospitalisés en réanimation seulement pourront réintégrer leur domicile donc c'est vrai que l'âge l'âge va être un critère mais l'âge ne veut pas être le critère parce qu'on a des patients qui sont très bien portants à 85 ans et d'autres à 65 qui ont de telles comorbidités qu'on ne va pas les prendre en réanimation donc l'âge c'est un critère on sait que le pronostic sera moins bon on sait qu'il y a un certain nombre de choses mais ça ne doit pas être le critère nous on a des gens de 90 ans hospitalisés en réanimation si le patient est bien portant par ailleurs donc il y a plus la notion de l'âge physiologique avec ce concept de fragilité que l'âge réel très vite c'est une étude qui a été publiée cette année dans le JAMA le JAMA c'est une très très grande revue médicale l'idée c'était de se dire on prend des patients de plus de 75 ans qui sont pas mal un statut fonctionnel préservé c'était les critères d'inclusion un statut nutritionnel préservé pas de cancer évolutif qui ont une indication de réanimation il y avait deux groupes un groupe où le patient était hospitalisé systématiquement en réanimation et un groupe où on laissait comme on fait d'habitude comme le médecin décide d'habitude oui ou non etc et les objectifs c'est de regarder finalement si d'hospitaliser systématiquement ces patients là on avait un gain sur la mortalité sur la qualité de vie sur le statut fonctionnel à six mois 3036 patients c'est une grosse série randomisée française multicentrique et bien le résultat c'est que finalement c'est exactement pareil c'est à dire que la seule chose qui diffère c'est qu'effectivement on hospitalisait deux fois plus de patients de plus de 75 ans en réanimation dans le groupe systématique mais la mortalité elle est identique la qualité de vie elle est identique et le statut fonctionnel il est identique c'est un peu rassurant en même temps on se dit finalement dans ce qu'on fait dans notre quotidien finalement on s'est assez bien géré et probablement qu'on a les bons critères à un moment pour se dire c'est la bonne indication ou pas la bonne indication et pour les patients cancéreux c'est la même chose on peut pas aller se dire parce que le patient il a un cancer on n'hospitalise pas en réanimation mais si vous regardez en fonction des critères du cancer est-ce que le cancer il est actif est-ce que le patient il avait encore une autonomie avant est-ce qu'il était dénutri quel est son type de défaillance vous voyez que en fonction on peut se retrouver avec des taux de mortalité ici à 6 mois à 90% ça c'est une série de corps de patients hospitalisés en réanimation donc c'est sûr que ceux-là ils ont probablement pas bien bénéficié de la réanimation certes ils sont pas morts forcément en réanimation en gros c'est la mortalité en réanimation vous voyez ils sont morts après mais est-ce que c'était nécessaire est-ce qu'on leur a pas volé une qualité de vie en leur imposant cette réanimation avec tous les effets délétères dont je vous ai parlé et pour terminer juste cette dernière diapo qui est un extrait d'un livre de Anne Lorbock qui est neurochirurgien hospitalier et docteur en philosophie sur l'état végétatif ce que je vous disais au début l'état végétatif c'est jamais naturel il n'existe pas d'état végétatif dans les sociétés passées ou présentes qui n'ont pas de réanimation moderne ainsi l'état végétatif est bien un état artificiel créé par la médecine de haute technicité et donc la question c'est on doit se poser la question à un moment dans notre réanimation est-ce que on ne crée pas des choses qui sont contre nature et probablement que l'état végétatif en tout cas globalement quand on discute entre réanimateurs c'est une raison notamment d'arrêter les soins ou de ne pas prendre un patient si on pense que l'état dans lequel on va l'amener est celui d'un état végétatif je vous remercie nous en chirurgie cardiaque on parle de liste d'attente avec des patients qui sont considérés comme les plus graves qu'on opère d'abord et puis ceux qui sont moins graves sont en train d'attendre à Nantes actuellement dans le pays de Loire c'est une catastrophe c'est trois mois d'attente en chirurgie cardiaque si vous êtes en forme donc je ne vous conseille pas de venir bon après le paysage est pas mal il y a la mer mais c'est pas la même que chez vous et à Paris c'est huit jours à Paris à Paris c'est huit jours pourquoi ? parce qu'il y a comme on dit une offre de soins qui est nettement plus importante avec notamment une offre privée de soins dans l'ouest on a une grande caractéristique on n'a pas de chirurgie cardiaque privée ça n'existe pas c'est pas une décision des médecins c'est probablement une décision politique donc je vais faire des commentaires c'est pas un exercice simple parce que bon j'ai pas de support de diapositive j'avais eu envie finalement de réagir en fonction de ce que mes confrères allaient nous dire pour évidemment placer peut-être dans une perspective plus large que le malade grave ou que le malade ou que le blessé au cours d'une catastrophe ou que le malade effectivement grave de réanimation il y a deux points moi qui me paraissent intéressants c'est les questions que j'aurais aimé leur poser mais évidemment je vais en profiter pour approfondir peut-être mon questionnement clairement pour Richard cette histoire de tri aux urgences effectivement me fait penser que on serait dans une situation où on serait prioritariste en philosophie on aime bien les histes et les ismes donc voilà ne m'en veuillez pas mais le isme c'est assez joli à dire le isme en tout cas il serait plutôt prioritariste on va essayer d'expliquer un peu cette affaire c'est à dire qu'on privilégierait quand même d'abord le plus grave alors en philosophie on dit on privilégierait le moins bien loti le plus mal loti on va sortir assez vite de la médecine de l'urgence et de la catastrophe pour essayer de comprendre ce qui peut se passer au niveau d'une société en général on va pas discuter de l'ensemble de la distribution de l'ensemble de nos biens de nos honneurs de nos richesses comme disait Aristote la justice distributive pour Aristote c'était les honneurs et les richesses c'était pas la manière dont on allait traiter les malades il avait une autre manière de penser la justice c'était une justice des contrats et donc voilà si dans une société on fait pas de contrat si on envoie quelqu'un ou si je viole la femme qui passe à côté de moi on est plus juste dans un contrat on est dans quelque chose évidemment qui sera qui sera pas l'ordre de la justice et donc Richard serait un prioritariste il privilégierait l'ensemble des patients qui seraient plutôt les plus graves et il y a des philosophes qui ont bien réfléchi sur ces histoires là donc je vais vous donner des petits noms éventuellement je vous donnerai peut-être un petit papier pour les noms donc c'est un monsieur qui est important parce qu'il a écrit dans les années 70 et direct par fit il a écrit égalité et priorité alors il pensait pas du tout à la médecine lui mais il pensait aux problématiques de comment une bonne justice pourrait dans une société être reconnue par tous et comment serait considérée une société juste alors juste je vais faire plein de petits apartés pour Aristote parce que ça se bouillonne mais ça doit être le fait sud pour Aristote qu'est-ce que c'était que l'injuste l'injuste c'était à la fois l'illégal ça c'est pour la juriste et puis l'inégal donc lui vous voyez bien les choses de cette façon là l'illégal et l'inégal en grec c'était pas aussi peut-être aussi proche les mots bon lui donc Richard est prioritariste donc c'est les malades les plus graves d'abord ou les moins bien lotis la question qu'on va vite se poser c'est et ça on parlait de sacrifice finalement est-ce que prendre en charge les plus graves va risquer de pas prendre en charge ceux qui sont les moins graves et qui peuvent le devenir c'est quelque chose que tu connais bien en urgence une personne qui est considérée comme pas grave et puis qui finalement dans son box fait l'arrêt cardiaque et on avait merdé notre diagnostic médical hélas en tant que médecin on connait bien ces problématiques là donc ça quand on parle de justice sociale ou de répartition des biens là on est vraiment dans une répartition de nos ressources qui seraient médicales mais qui dépasseront probablement nos ressources médicales dans une répartition des biens le but de ces philosophes comme John Rawls qui est quand même quelqu'un qui a écrit énormément sur la justice dans les années 70 théorie de la justice je vous le conseille lui il pensait quand même que si on veut prioritariser ben c'est pas au désavantage des autres on pourra prendre en charge le plus grave en tant que médecin ou le moins bien loti le pauvre dans une société tout en n'aggravant pas l'état de ceux qui sont les mieux lotis c'est ce qu'il appelait le principe de différence donc la juriste peut-être a une idée sur le principe de différence en tout cas John Rawls lui et d'autres philosophes et nous les médecins ok on peut en prendre en charge les plus graves mais on va pas désavantager ceux qui sont les moins graves et là en l'occurrence dans une société ce serait les mieux lotis voire les plus riches donc c'était cette histoire d'acceptation finalement d'une certaine inégalité toujours est-il qu'on pouvait donc dans cette situation d'inégalité la gravité est une situation d'inégalité on essaie de pas désavantager les moins mal lotis les mieux lotis pardon et je sais plus ton prénom donc Pierre-François lui ne te lève pas de ta chaise je suis réanimateur aussi je sais il serait plutôt utilitariste quand on parle de bénéfice-risque on est dans ce qu'on appelle l'utilitarisme c'est-à-dire l'utilité la recherche d'une unité globale pour une société là il est utilitariste pour son patient mais finalement le but de la réanimation c'est quand même de prendre en compte prendre en charge pas bien prendre en charge de s'occuper des patients mais de nombreux patients bien entendu pas que ce patient-là d'ailleurs au passage on comprend bien qu'il y a un conflit des principes en médecine dans la situation singulière de laquelle on s'occupe c'est ces principes de justice qui on va en revenir on va revenir dessus qui ont à voir avec quelque chose du vivre ensemble dans une société particulière ça serait quoi le bien commun dans une société si on n'est pas capable de prendre en charge l'ensemble des patients s'il n'y avait pas de médecine ça serait quoi le bien commun et Bentham qui est Jérémy Bentham qui est un philosophe qui a inventé on dira l'utilitarisme lui pensait que finalement dans une société juste il faudrait faire la somme à la fois des biens et des plaisirs et des peines et puis une société juste serait celle où il y aurait finalement la somme des plaisirs et des peines serait plutôt du côté du plaisir donc l'ensemble dans une société où on prend en charge l'ensemble de patients on considérera que si on est utilitariste dans le sens de Bentham on va plutôt privilégier pour le coup c'est ce que vous disiez le nombre de vies sauvées mais avec une qualité satisfaisante donc sur le plan d'une société le mieux ça sera quand même comme disait Alain Lord Bloch je ne suis pas trop d'accord avec Alain Lord Bloch je la connais bien son histoire de on crée et on produit on est dans une peut-être toute puissance quand même bon en tout cas on participe à la manière que ces patients en état végétatif peut-être deviennent un état végétatif effectivement si on les a réanimés donc on serait si on appliquait le principe utilitariste on serait plus trop dans l'utilitarisme là on serait plutôt dans la peine et donc on va s'attendre dans un groupe de patients particuliers à traiter le mieux possible les patients pour qu'ils soient le mieux possible et la somme sera finalement un bien-être meilleur des patients qu'on aura traités si on a une réanimation tout le monde meurt ou tout le monde sort d'un état végétatif si on fait un simple calcul on va juste mal être à l'aise quand même donc l'utilitarisme n'a pas bonne presse chez les philosophes moraux on a cet aspect de maximisation du bien-être dans une société de calcul les philosophes n'aiment pas toujours les calculs donc on calcule et nos décideurs calculent les ressources dépensées et les ressources qui ne vont pas être dépensées donc lui il serait plutôt utilitariste sachant que là il y a un conflit de principe c'est clair et c'est ça qui est important comment se fait-il que dans ces histoires de sélection et de tri le principe de justice est quelque chose je l'avais compris c'est sur lequel je veux insister et fondamental je pense l'équité la justice les contraintes économiques ou pas les nécessités de prendre en charge ou pas l'ensemble des patients qu'on nous confie et qu'on va peut-être chercher mais ce conflit de principe effectivement entre l'autonomie la bienfaisance la non-malfaisance vis-à-vis de ce patient là et ces principes de justice qui effectivement nous obligent aussi nous en tant que citoyens en tant que médecins citoyens soignants citoyens à aussi rendre des comptes dans un certain sens donc pas rendre des comptes monétaires forcément mais rendre des comptes dans un certain sens en tant que profession de soignant donc là on voit bien qu'il y a un conflit qui va se passer juste l'histoire de Seattle alors je vais me dire oh là là il est philosophe et il va très très loin Seattle c'est des années 60 c'est un programme de dialyse rénale donc c'était dans le livre du tri mais en fait il y a beaucoup de travaux sur ce sujet là parce que je pense que ça que ça va nous peut-être nous réorienter dans d'autres dans d'autres voies à Seattle donc comme beaucoup d'autres centres aux Etats-Unis dans les années 60 on commence à dialyser les patients on commence à les dialyser mais il n'y a pas assez de machines de dialyse donc qu'est-ce qui va se passer les choix des médecins de cet hôpital comme d'autres hôpitaux ont été de non pas forcément de dialyser tout le monde parce qu'on ne pouvait pas dialyser tout le monde là pour le coup c'est le manque de lits en réanimation on manque on manque évidemment de ressources mais les critères de choix n'étaient pas du tout juste des critères de gravité donc là ils n'étaient pas du tout prioritaristes ils n'étaient pas du tout prioritaristes dans le sens de l'aide aux plus graves aux plus pauvres on peut accorder de la priorité à mon voisin ma femme mes enfants c'est pas dans ce sens que je veux parler de priorité mais à Seattle ils avaient décidé finalement de choisir des patients qui avaient une place sociale on dira beaucoup plus importante que les autres c'est à dire que les pauvres les blacks évidemment ils n'étaient pas dialysés mais ça n'a pas changé vous allez me dire mais ils choisissaient les personnes qui avaient prouvé dans leur vie précédente qu'ils avaient joué un rôle important dans la société ils avaient prouvé qu'ils avaient une famille qui s'en occupait bien ils avaient prouvé que c'était des bons prêtres qui aidaient beaucoup la communauté bref leurs critères de choix reposait sur la valeur sociale dans un certain sens des patients et les patients plus pauvres et qui n'avaient pas prouvé dans leur vie qu'ils servaient à grand chose ou qu'ils étaient bien utiles n'ont pas été dialysés ça a été publicisé dans le Time dans les années en 64 je crois mais je me trompe des dates et dans Life donc un journal qui s'appelle Life et publicisation de ces critères de sélection qui ont été qui ont bousculé un petit peu quand même l'Amérique ou au moins l'État de Washington mais au moins l'Amérique et la manière de publiciser ces critères qui ont été clairs ont conduit finalement l'État américain à rembourser l'ensemble des systèmes de dialyse ou en tout cas à prendre en charge l'ensemble des patients sans du tout plus choisir sur les critères sociaux donc on sent bien que là vous voyez peut-être pas où je veux en venir mais que les règles dans ces problèmes de tri et de sélection sont clairement à être publicisés et à être reconnus et à être justifiés devant l'ensemble de nos concitoyens on dira on n'est pas tout seul dans notre coin pour décider et on sait bien que les scores et les hiérarchies de tri sont quelque chose qui sont reconnus on dira scientifiquement mais aussi qui sont publicisés dans un certain sens peut-être qu'au sein de notre profession mais qui en tout cas ont cette force là juste un petit aparté pour le millième là dans le JAMA parce qu'on parlait des journaux américains dans le JAMA il y a eu là cette semaine une étude qui portait sur l'acte d'Obama qui c'est Affordable Act alors il y a un truc entre les deux c'est ACA qui essaye de montrer dans le système américain qui s'appelle Medicare qui est un système d'assurance américain qui prend en charge les patients les plus âgés je crois Medicare parce qu'il y a Aid et Care bref c'est l'Obama Care en gros qui montre que en prenant en remboursant les dialyses c'est toujours le même problème en remboursant les dialyses pour les personnes qui ont 130% de plus juste que le seuil de pauvreté c'est à rien la mortalité va diminuer donc là c'est quand même assez fantastique que 64 et 2018 les problématiques sont toujours les mêmes bien entendu de problèmes de ressources et évidemment vous savez qu'on va peut-être encore plus loin si on considère qu'on va peut-être traiter les gens plus âgés question posée avec le tri et la sélection est-ce qu'on doit opérer les gens très âgés est-ce qu'on doit prendre en charge des patients qui n'ont pas de couverture sociale dans d'autres pays qui sont des étrangers etc etc donc le tri c'est aussi aux urgences mais c'est aussi un problème social évidemment et politique qui dépasse probablement nous nos propres questions d'ailleurs Pellegrino qui est un bioéthicien américain qui nous dit je suis pas d'accord avec lui je suis sûr que vous l'avez pas mais c'est pas le problème des docteurs d'aller sélectionner les malades évidemment c'est son avis à lui il est dans un système américain alors juste pour aller encore plus loin dans la discussion et après je parle je suis capable de parler longtemps donc il faut que je parle il faut que je m'arrête peut-être à un moment donné David Hume qui est un philosophe et Rawls qui est aussi un autre mais plutôt plus récent David Hume c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ancien c'est les Lumières lui considérait que finalement les problèmes de justice dans un problème de rareté extrême n'était plus un problème de justice et que la justice ne pouvait pas être faite dans une situation où la rareté est extrême il prend un exemple et ça c'est une expérience de pensée qui est très souvent utilisée c'est le bateau de sauvetage donc le bateau de sauvetage bon le bateau le grand bateau est en train de se noyer et puis il y a un bateau de sauvetage il y a 18 personnes sur le bateau il y a 8 places sur le bateau de sauvetage donc on est d'accord ça c'est des expériences de pensée assez connues et donc qui va aller sur le bateau de sauvetage vous allez me dire c'est le plus fort il va casser la gueule à l'autre et puis c'est moi qui va monter en gros c'est peut-être moi le moins grave pour le coup parce que je suis en bonne santé je suis capable d'empêcher comment on va se débrouiller est-ce qu'on peut supposer que dans un pays ou dans une société on a des règles de tri on a des règles de tri on s'accorde sur le plan social en coopérant en coopérant de façon saine on s'accorde on a décidé qu'il y avait des règles de tri on a décidé qu'on allait les suivre et que donc la procédure a été écrite scientifiquement valide évidemment Hume n'a pas cette idée là derrière la tête mais qu'au final quand même le jour où ça va nous arriver la règle elle ne va pas tenir du tout vous avez compris si on considère que la règle c'était par exemple le premier arrivé premier servi ce qui est quand même souvent le cas dans nos situations médicales la question qui est posée du premier arrivé premier servi ça pose un problème parce que le premier arrivé c'est peut-être le moins grave d'ailleurs celui qui a couru le plus vite et qui est devant ou alors c'est la loterie comme on disait en introduction on tire au sort mais Hume nous dit on met au défi quiconque au moment où la situation va arriver de respecter ces règles là bien entendu on va juste essayer de défendre notre peau et puis de se préserver soi-même c'est devenu une nécessité de se préserver soi-même à moins d'être quelqu'un qui effectivement a le sens du sacrifice ultime mais Hume nous met au défi de évidemment pas justifier quelques règles que ce soit et que les principes de justice ne valent pas à ce moment là après on pourra discuter voilà moi j'ai un enfant etc on en est pas loin maintenant avec nos bateaux qui traversent la Méditerranée cette expérience de pensée du bateau de sauvetage dans ces problèmes de rareté je vous laisse penser cette histoire donc utilitariste prioritariste alors égalitariste effectivement dans nos problèmes de tri c'est compliqué quand on est dans une société évidemment dite juste quand nos institutions sont considérées comme justes a priori tout patient doit être pris en charge de manière aussi égale que l'autre dans les problèmes de tri et de gravité c'est pas si simple qu'est-ce qui va se passer effectivement si on pense l'égalitarisme comme le premier arrivé premier servi ou comme celui qui est tiré au sort je pense pas que sur le plan de l'égalitarisme on va beaucoup on va très loin on va très loin dans cette histoire là tout patient doit effectivement être traité de la même manière mais ça nous pose aussi un problème alors on peut ne pas supporter du tout toute une égalité quelconque l'inégalité est quelque chose de mauvais pour nous donc ça c'est un premier point l'inégalité ça peut être aussi parce qu'on décide que c'est le juste qui va compter dans le premier cas l'inégalité parce qu'on considère que c'est mauvais on serait dans un égalitarisme ce qu'on appelle téléologique c'est à dire ce qui va compter c'est le résultat de l'action alors que si on est dans l'égalité dans le sens du juste on va considérer que l'inégalité est injuste bon les questions d'égalitarisme dans le tri et dans les situations d'urgence pour évidemment un problème majeur Katrina Katrina Nouvelle-Orléans vous vous souvenez Katrina catastrophe donc beaucoup d'écrits et un certain nombre de gens ont fait des enquêtes sur place notamment dans l'hôpital de Nouvelle-Orléans dans l'hôpital de la Nouvelle-Orléans c'était la bazar il n'y avait plus d'électricité il y avait des patients qui étaient dans cet hôpital là des patients de toute gravité possible et il y avait des patients qui étaient extrêmement graves et on ne pouvait pas les évacuer on ne pouvait pas les évacuer parce qu'il fallait aller très très vite qu'est-ce qui s'est passé les patients très très graves peut-être qui étaient en soins palliatifs mais pas forcément en soins palliatifs sont morts sur place comment les médecins ont injecté de la morphine donc les médecins partaient en panique ils sont tous partis et qu'est-ce qu'ils ont dit là on n'est plus dans de l'égalité potentielle c'est plus possible c'est panique c'est le bateau de sauvetage de tout à l'heure et on était dans le bienfaisance non-malfaisance c'était quoi les justifications des médecins pour euthanasier les patients c'était évidemment on ne va pas les laisser crever comme ça dans leur coin de toute façon on est obligé de partir on ne peut pas les transporter les ascenseurs ne marchent plus etc. ces médecins là vous imaginez la situation on est dans une situation extrême mais quand on parle de situation extrême revenons peut-être de temps en temps à nos situations à nous de tous les jours c'est quand même une expérience aussi ça hélas pas de pensée une expérience extrêmement douloureuse les médecins ont été poursuivis aux Etats-Unis bien entendu ils ont été poursuivis quand on a découvert que certains noms de médecins qui ont publicisé leurs actions ils n'ont pas fait ça en scred ils n'ont pas fait ça dans leur coin en espérant que personne n'allait s'apercevoir de quoi que ce soit c'était souvent des patients très pauvres très noirs qui étaient à Nouvelle Orléans cet hôpital là il était un hôpital public et évidemment ils pouvaient partir comme ça comme si de rien n'était non non ils ont justifié ils ont reconnu leurs actes ils ont justifié auprès des juges aucun n'a été poursuivi d'ailleurs donc il y a eu d'énormes débats sur ce sujet là aux Etats-Unis et Katrina a aussi conduit à un certain nombre de réflexions autour de ces tries et de ces sélections il y a des anthropologues qui ont travaillé sur la prise en charge des gens pauvres aussi dans la ville hors de l'hôpital voilà donc là on est dans des théories de la justice on prioritarise on est utilitariste on sent bien que les théories ne vont pas nous suffire juste une petite histoire parce que si vous allez choisir une théorie de la justice parce que quand on trie c'est ça que je voulais vous dire quand on trie on a derrière des justifications on est dans l'utilitarisme dans certaines circonstances on est peut-être dans la priorité du plus grave en espérant de ne pas aggraver le mulotis on est peut-être dans une sorte d'équité ou d'égalité pardon parce que si imaginez que trois patients arrivent avec le même niveau de gravité comment vous allez choisir avec le même niveau de gravité le même patient c'est une expérience qu'on ne fait pas souvent en médecine tu vois bien de quoi je parle il y en a trois d'un coup qui arrivent je fais comment donc après on va se débrouiller pour essayer de trouver peut-être un lit appeler le collègue etc ça c'est dans la vie de tous les jours mais en tout cas une théorie de la justice si on pouvait supposer qu'il y ait une théorie ou une procédure ou une règle à suivre qui soit reconnue par tous dans une société nous les citoyens on établirait une règle dans telles circonstances on verra ce sera ma conclusion je pense que chaque circonstance établit peut-être un certain nombre de règles mais en tout cas le pluralisme des règles vaut je pense mais une théorie de la justice en tout cas utilitariste où on préfère les pauvres les plus graves où on préfère finalement celui qui a une valeur sociale meilleure ça a été le problème de la grippe vous savez bien les questions de la grippe ça a fait tout un débat aussi sur la grippe et puis j'ai 10 respirateurs il y a 20 malades qui arrivent tout d'un coucher dans ma réanimation avec une incidence respiratoire aiguë comment on va faire pour entre guillemets trier ces malades donc la question a été extrêmement posée il y a eu des procédures institutionnelles il y a eu des débats éthiques qui ont été extrêmement importants au final il s'est rien passé mais ça c'était pas grave et donc je voulais en venir donc comment on va choisir celui qui est là on avait on avait décidé en France on va d'abord traiter les soignants parce que eux ils vont pouvoir aller traiter les autres peut-être ça ça a été des débats qui ont été extraordinaires sur la grippe donc une théorie de la justice probablement suffirait pas regardez il y a Armatia Sen qui est quelqu'un qui est un philosophe et un économiste prix Nobel de l'économie qui a raconté une histoire il y a Anne c'est l'histoire de la flûte il n'y a qu'une flûte et il y a trois enfants il y a Anne elle s'est jouée de la flûte elle s'est super bien jouée de la flûte il y a Bob il est pauvre il n'a jamais eu de jouet jamais eu de jouet et puis il y a Carla c'est les bons prénoms il y a Carla qui elle c'est elle qui l'a fabriqué de la flûte ok qui c'est qui va l'avoir la flûte vous allez justifier ça comment ? vous allez dire si je suis un utilitariste un hédoniste utilitariste c'est le bonheur qui va compter c'est celle qui sait jouer de la flûte qui va avoir sa flûte ça va être chouette en plus vous allez avoir le droit d'écouter un super concert je ne sais pas trop jouer de la flûte Bob si vous êtes un égalitariste Bob il est pauvre moi je vais essayer de privilégier peut-être que c'est plus un prioritariste d'ailleurs celui qui dirait ça en tout cas je vais essayer de ramener l'égalité économique en donnant d'égaliser les chances peut-être de survie parce que si en plus il se met à jouer peut-être qu'il va gagner de l'argent en tout cas si moi je suis un égalitariste au moins économique je vais privilégier Bob par contre si je suis un ce qu'on appelle les américains ils adorent les mots nous aussi libertariens le libertarien c'est quoi ? c'est moi qui fais ce que je veux je ne veux pas d'état c'est moi qui fais et qui veux profiter des fruits de mon travail c'est moi qui a bossé c'est moi qui a fait la flûte c'est moi qui ai le droit de la flûte vous allez vous en sortir comment avec ces histoires là ? alors je ne vous raconte pas quand c'est un tri si c'est une catastrophe je pense qu'on va faire ce qu'on va pouvoir on va suivre des procédures etc mais c'était juste pour le plaisir évidemment de penser que les théories de la justice s'il y en a une elle ne va pas valoir pour en tout cas notre situation de sélection et de tri et donc un mathiasselle lui il se dit les théories de la justice sont en tout cas les règles qui sont formelles dans des institutions qui sont ok extrêmement justes mais peut-être abstraites ils appellent ça le transcendentalisme institutionnel donc quelque chose qui est un peu en dehors de nous et puis Armatiassen lui défend quelque chose qui est plutôt de l'ordre des réalisations du monde à venir et puis pour terminer il va raconter une histoire le Mahabharata vous savez c'est une épopée indienne le Mahabharata c'est une épopée indienne et puis il y a une sous-épopée il y a une petite histoire c'est le Gita où il y a Arjuna qui est un guerrier et puis il y a Krishna et puis c'est la guerre c'est la guerre et puis Arjuna il se pose des questions parce que s'il fait la guerre il va tuer plein de monde et puis il manque de chance il va tuer peut-être des gens qu'il connaît et donc ça l'embête un peu et puis Krishna lui il est plutôt déontologiste comme on dit c'est le devoir c'est une guerre peut-être juste mais son devoir en tant que guerrier c'est de faire la guerre et puis la grande question qui est posée c'est pas tellement la différence qu'il va y avoir entre un déontologiste c'est mon devoir de sauver c'est mon devoir de vous sauver tous évidemment le tri nous dit que je ne peux pas sauver tout le monde mais mon devoir c'est quand même de sauver le maximum de personnes on est dans l'utilitarisme peut-être mais mon devoir c'est de sauver les gens et peut-être de ne pas trier même si mon devoir c'est aussi je paye des impôts de diminuer peut-être les ressources publiques mais lui Arjona il se dit ok mon devoir mais moi c'est les conséquences je vais tuer du monde et puis peut-être et c'est ça je vais finir là-dessus et c'est peut-être quelqu'un que je connais quelqu'un de ma famille quelqu'un de mes proches parce que c'est des histoires en Inde entre familles vous savez entre villages etc et donc c'était la grande question d'Armat Yassen à propos de ces histoires ce qui va compter quand peut-être on va être dans une situation de sélection et de tri c'est aussi de revoir enfin pardon de penser la situation comme elle est la circonstance comme elle est la justice réalisée dit-il cette justice qui est au plus près des hommes peut-être sans suivre des règles strictes sans suivre des procédures strictes mais en tout cas celle qui nous conduit peut-être nous à vivre ensemble et à bien vivre ensemble donc le tri c'est compliqué la sélection c'est compliqué les procédures probablement qui sont suffisantes on ne trouvera pas de critères satisfaisants pour justifier dans toutes les circonstances telle ou telle situation de crise où on devra choisir c'est certain que publiciser rendre raison de rendre raison et donner des bonnes raisons pour notre sélection je ne pense pas que les études je ne pense pas que les et ça vous l'avez très bien montré que les procédures écrites vont suffire on est au procureur du patient il n'y a pas forcément la grand-mère qui est très grave mais elle a besoin d'être soulagée ça c'est au plus près et donc Armat Yassel lui défend cette justice sociale qui est au plus près du monde et des gens Arjuna il n'a pas envie d'aller tuer quelqu'un de sa famille même si c'est un ennemi et je vous remercie après avoir écouté toutes mes histoires voilà c'est pas la fin de l'histoire vous l'imaginez mais un certain nombre de questions se posent j'ai écouté l'histoire de Seattle elle me touche profondément parce que en 1962 à Seattle un homme très connu pionnier s'appelle Skripner et ce médecin Skripner met au point ce qu'on appelle le shunt de Skripner c'est ce qui est utilisé en dialyse qui bien sûr a évolué mais c'est lui qui a mis au point le système qui allait révolutionner le devenir des patients atteints d'insuffisance rénale puisqu'on pouvait les dialyser de manière répétée grâce à la mise en place de cette prothèse au niveau des vaisseaux et notamment de l'avant-bras et qui a permis la dialyse à Montpellier est parti un médecin à ce moment là à Seattle qui a ramené la technique en 63 et bien en 73 10 ans après alors qu'on dialysait déjà plusieurs dizaines et même centaines de patients le jeune interne que j'étais était amené avec son chef de service revenu de Seattle qui s'appelait Charles Millon était amené à trier je ne l'ai jamais oublié puisque à 70 ans plus un mois on disait celui-là on ne peut pas on ne peut pas parce qu'il y avait des jeunes qui étaient en survie et qui allaient mourir s'ils n'avaient pas la dialyse et ils mouraient en se couvrant de ce qu'on appelait le givre duré et j'ai vu par dizaines dans le service des personnes que l'on regardait tous les jours qu'on essayait d'apaiser et qui mouraient de ce cette urémie avec givre duré sur la peau si vous voulez si je vous dis cela en continuité c'est qu'on a beaucoup progressé on a considérablement progressé dans tous les domaines y compris dans la réflexion et le niveau de réflexion que l'on a aujourd'hui aux urgences en réanimation dans la médecine en général on a beaucoup progressé mais on est imparfait et cette imperfection est dans les zones d'incertitude un élément clé de la réflexion éthique comme je le disais en introduisant il y a des gens qui pensent que le passé vous savez ce que disait Marcel Pagnol Marcel Pagnol disait pourquoi il y a tant de gens qui ont des difficultés à être heureux et il disait c'est parce que ils pensent que le passé était bien meilleur qu'il ne l'était qu'ils pensent que le présent est pire qu'il ne l'est et qu'ils pensent que le futur sera plus complexe qu'il ne le sera je crois que dans la médecine c'est un peu ça dans ce que l'on voit au fur et à mesure je vous remercie les oeufs et les autres d'avoir bien sûr permis de nous éclairer quelques questions un éclairage juridique notamment important je vous remercie un éclairage juridique sur la manière dont vous avez présenté chacun votre discipline me met quelque peu mal à l'aise parce que quelque part ça ne serait pas vous rendre finalement justice du métier que vous faites de la mission et pour être médecin du service public mission de service public que vous rendez à la population parce que il est certain que les malades qui viennent à vous ou qui vous appellent par le centre de tri le 15 sont exposés mais vous aussi vous vous exposez en tant que juriste et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas nécessairement envie de rentrer sur ces considérations là mais vous vous exposez dans certains cas à des poursuites pénales donc je pense qu'ils pèsent un peu comme une épée d'amoclès au dessus de vos têtes si dans ce contexte d'urgence vous avez au bout du fil un patient dans l'émotion dans le stress dans l'impatience et que vous ne pouvez pas toujours retranscrire son discours profane et parfois il y a peut-être des erreurs dans l'appréciation de l'urgence apportée et c'est vrai que là en droit nous avons bon nombre de décisions de justice qui sortent chaque année qui sont pas toujours qui ont été difficiles par exemple par rapport en 2003 où il y a un arrêt de référence alors attendez parce que un arrêt de référence quant aux questions donc d'homicide ou blessure involontaire mais ici c'est un homicide involontaire où on s'est rendu compte qu'à partir du moment où il y avait une erreur du diagnostic que le lien de causalité également pouvait être rapporté entre la faute et le dommage sachant que le dommage ici c'est la mort de la victime enfin du patient de savoir qu'aujourd'hui peut-être qu'il y a des décisions plus récentes qui ne mettent pas en exagre ce fameux lien de causalité qui permet donc de ne pas engager la responsabilité pénale alors c'est vrai qu'il y a toute une évolution mais sur laquelle je ne vais pas du tout m'étendre voilà donc après si à chaque phrase à chaque mot que vous avez pu dire les uns et les autres il est certain qu'on pouvait rebondir notamment sur cette question aussi de rationalisation des dépenses de santé aujourd'hui qui sont plus que nécessaires mais est-ce pour autant qu'on doit s'orienter vers une tendance utilitariste je ne le pense pas puisque notre système de santé est fondé sur la solidarité voilà donc c'est certain qu'il y avait énormément et il y a toujours énormément de points qu'on pourrait soulever sur ces questions là moi je voudrais si je peux me permettre et ça effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la nécessité de rendre compte des bonnes raisons c'est ce qu'on dit ces procédures qui nous permettent de trier c'est vrai qu'on a des critères qui sont médicaux mais aussi non médicaux ceux-là il faut les souligner les critères non médicaux on en a parlé tout à l'heure mais c'est pour ça que la publicité des raisons comme on appelle ça en philosophie peut-être aussi en droit est importante et exigeante c'est sûr parce que on ne sait pas toujours les raisons pour lesquelles on a choisi à un moment donné je ne parle pas de la situation on ne peut pas prendre en charge un patient mais c'est le choix en tout cas je parle des choix délibérés et puis la nécessité de reviser à chaque fois nos procédures il faut essayer d'évaluer comme on dit souvent et le quatrième point dans ces réflexions de procédures autour de la prise en compte des bonnes raisons c'est le rôle institutionnel de l'hôpital sans doute mais aussi d'une société qui doit permettre d'entendre des raisons de chacun de trier de ne pas opérer par exemple les patients de plus de 95 ans je ne sais pas s'il y a un seuil qu'on peut imaginer un jour et là où le droit peut jouer aussi comme rôle c'est aussi ça comment il peut répondre comment il peut avancer quand on décide dans une comment il donne la possibilité finalement à nos institutions d'être le plus juste possible parce qu'on peut imaginer une société où on n'a juste pas possibilité de publiciser nos raisons et puis d'avoir des débats publics et donc le droit dans le sens de justice sociale a un rôle à jouer fondamental il avance aussi le droit avec nos histoires à nous donc je n'ai pas trop le terme procédure mais en tout cas et puis comme dirait Aristote il y a la justice corrective chez Aristote c'est à dire la troisième type de justice c'est à dire quand le juge n'est pas capable de en tout cas quand les règles du juge ne suffisent pas il y a après la capacité de juge d'aller c'est bien essayer de comprendre l'histoire et Aristote a déjà pensé qu'en tout cas cette équité la paix à l'équité dans le droit à l'équité c'est quelque chose d'important qui est travaillé qui réfléchit l'équité c'est ça aussi c'est finalement rendre compte des bonnes raisons quand on a pu passer les règles merci donc Richard Dumont est prioritariste de façon essentielle Pierre-François Perrigaud est utilitariste mais Pierre-François Perrigaud pendant très très longtemps s'est occupé de la transplantation hépatique et là il était égalitariste c'est à dire c'est à dire que le premier arrivé sur la liste d'attente était le premier service donc on voit que dans un même métier on a effectivement des possibilités d'avoir une approche différentielle puisque la liste d'attente est sacro-sainte dans la la transplantation tout à fait et finalement pour reprendre la publicité que disait mon collègue avant c'était très opaque les règles d'attribution des greffons en tout cas en transplantation hépatique on décidait ça sur nos propres listes et puis on disait celui-là on va le mettre devant on avait nos propres critères mais on décidait ça on décidait ça comme ça et aujourd'hui c'est complètement transparent c'est une répartition nationale plus locale avec des critères très strictes de classification c'est plus du tout le premier sur la liste ou le plus ancien ça ne prend plus en compte hormis pour les patients cancéreux où il y a un critère du temps quand même mais ça a complètement changé en termes de transparence et d'équité en fait finalement d'attribution des greffons donc là on voit que les choses ont quand même énormément évolué entre les années 90 et date à laquelle je me lançais dans l'aventure de la transplantation et aujourd'hui après je voudrais juste faire un petit commentaire sur cette histoire de tri parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire on va juger puis pour rebondir sur le côté juridique en se disant bon Richard et moi on est experts auprès de la cour d'appel donc on a amené justement à avoir des dossiers qui sont parfois difficiles et toute la difficulté elle est justement quand on analyse des dossiers d'analyser un dossier médical sans connaître la fin à chaque instant savoir si la bonne décision a été prise parce que c'est sûr que c'est toujours difficile quand on sait comment les choses vont aller et en général elles vont mal quand elles passent devant les tribunaux c'est de se dire effectivement on part de la chose qui ne s'est pas bien passée et on remonte ah oui mais il n'aurait pas dû faire ça il n'aurait pas dû faire ça et la difficulté elle est de se dire à l'instant T est-ce qu'il a pris la bonne décision est-ce qu'il a fait suivant les règles de l'art et je reprends une petite histoire ce qui s'est passé en Inde pendant l'épidémie de grippe notamment avec une réanimatrice pédiatre qui se retrouvait dans son hôpital et dans son hôpital il n'y avait plus qu'un seul respirateur donc elle pouvait prendre en charge plus qu'un seul enfant et est arrivé un enfant qui était extrêmement grave et dont la probabilité de survie de cet enfant était très très faible et elle se posait la question est-ce que je mets mon dernier respirateur à ce petit patient sachant qu'il a probablement très peu de chances de s'en sortir en obérant la possibilité si d'autres enfants qui en ont besoin mais qui sont moins graves arrivent puisque dans cet hôpital il avait été décidé qu'une fois que le respirateur a été attribué on ne le retirait plus c'était voilà il l'avait et on reposait pas la question et ce médecin à un moment elle a dit non c'est insupportable je peux pas laisser ce petit mourir elle a choisi de donner le respirateur et évidemment ça n'a pas loupé deux heures après arrivent deux autres enfants un peu moins graves et qui avaient besoin d'un respirateur et elle a eu l'ingéniosité elle a bricolé un système avec de l'oxygène etc qu'elle a pu donner aux deux petits enfants et finalement elle n'a pas eu besoin de les ventiler elle s'en est sortie comme ça et l'enfant le plus grave il s'en est sorti donc finalement super bon choix sauf que si jamais elle n'avait pas pu bricoler et si jamais l'enfance n'était pas sortie est-ce qu'on aurait dit c'était le bon choix rétrospectivement on peut dire c'était le bon choix mais au moment où elle a fait ce choix là on ne peut pas savoir si c'était le bon choix elle a pris une décision en son âme et conscience ce qui nous arrive nous régulièrement où on n'a pas forcément toutes les cartes en main pour prendre cette décision on l'apprend avec un certain nombre de critères un certain nombre de critères c'est pour ça que c'est toujours très difficile de dire il y a le score machin le score machin parce que non il n'y a pas que ça il y a effectivement aussi de l'affect il y a aussi un contexte il y a aussi une famille il y a plein de choses qui vont faire en sorte que ça va guider notre décision et que heureusement on est encore des humains et que ce n'est pas un ordinateur qui va forcément choisir à notre place je pense que ce qui redonne aussi notre place en tant que médecin merci vous avez commentaires questions quelque chose qui ne vous va pas merci au doyen Michel Mondin d'être discret au dernier rang et qui nous offre ses locaux avec la disponibilité qui nous va oui Jean-Michel Bruel j'ai un commentaire d'ancien médecin hospitalo-universitaire et aujourd'hui agissant en tant que représentant des usagers dans la dans la relation de soins que qui s'adresse d'abord au patient mais aussi à son entourage immédiat et ses aidants et quelquefois le soin il porte à la fois vers le patient et ses aidants en fait ce qui compte c'est la confiance la confiance dans la relation de soins c'est ce qui permet la qualité du soin et sa sécurité et vous avez évoqué Pierre-François l'évoqué tout à l'heure la transparence et aujourd'hui la demande de ceux qui sont soignés c'est une demande de transparence c'est une demande de transparence à la fois d'ordre individuel et ça c'est de l'information directe entre celui qui soigne et celui qui est soigné et le terme m'interpellait un peu mais c'est aussi une information plus large que notre collègue appelait publicisation et qui rend compte des efforts que font les soignants d'une manière générale pour assurer pour assurer cette transparence et quand on regarde en fait puisqu'on a aussi évoqué le problème juridique quand on regarde les choses qui ne se passent pas bien à l'échelon individuel et bien pour des raisons là de simplicité juridique la juriste me contredira peut-être aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de s'embarquer et de plaider le défaut d'information que de plaider des choses qui techniquement sont plus difficiles à prouver donc tout ça pour dire que l'information c'est une pièce c'est une part essentielle du soin et probablement elle doit être plus compliquée dans un contexte de service d'accueil des urgences avec une rotation importante de patients et l'information délivrée à un patient là doit être plus compliquée à organiser que dans un service de réanimation où même lorsque l'issue n'est pas celle que l'on souhaitait tu as parlé de la mortalité en réanimation et bien il est j'ai l'impression par mon expérience que le plus souvent l'entourage a compris ce qui s'était passé parce que l'information avait été plus facile à donner je crois qu'on peut aussi faire un parallèle avec le code de l'aviation civile qui contraint les pilotes à être aussi transparents quand il y a une catastrophe et ils sont sanctionnés s'ils ne le sont pas et mais ils ont la promesse de ne pas l'être s'ils expliquent même une éventuelle faute mais c'est comme ça qu'on progresse effectivement et c'est le principe même de l'éthique je crois de choisir la moins mauvaise solution en ayant toujours une marge d'incertitude et ça peut être accepté juste au niveau des droits des patients bien sûr le droit des patients demeure même dans un contexte d'urgence l'information doit toujours demeurer un clair loyal et approprié sachant que les juges considèrent que cette information peut être allégée donc ils sont quand même beaucoup plus ils tempèrent bien sûr ces exigences dans un contexte donc d'urgence je suis un tout petit commentaire je suis Jean-Michel je suis complètement d'accord avec toi sur la transparence après pour reprendre ce que vous a dit juste en introduction il y a quand même de la communication aussi qui est importante je veux dire que c'est pas parce que on est transparent qu'il faut pas savoir communiquer et on en avait parlé en se rencontrant avant l'argumentaire pour votre papa de dire on prend pas le patient en animation parce qu'il est âgé je veux dire c'est inaudible c'est inaudible alors je sais pas si c'était de la transparence mais c'est inaudible parce que parce que ça peut pas être le seul argument où on a pas de place il en faut un autre pour les regarder pour des plus enfin non c'est donc d'accord de la transparence bien sûr mais il faut savoir aussi quand même apprendre à communiquer on revient au thème de notre dernière conférence qui était le tact dans le soin le tact l'annonce tout ce qu'il faut travailler beaucoup travailler au milieu des concours de médecine le doyen Michel Mondin le sait car avoir beaucoup de connaissances sans tact en soin aboutit à des désastres et c'est pour cela que l'entraînement au tact prendre la mesure du tact les gestes les paroles les regards du tact c'est tout aussi important que d'acquérir des connaissances et c'est tout le travail actuel à équilibrer au sein de nos formations de soignants comme de de médecins vous avez d'autres questions ou commentaires vous êtes à ma journée François Coste président de l'association bonjour vous avez parlé beaucoup du tri mais en entrée dans vos services et vous êtes quand même dans des contraintes économiques qu'on n'a pas du tout abordées aujourd'hui et j'avais envie de vous poser la question du tri en sortie quand vous avez le nombre de lits qui sont destinés à un service de réanimation qui sont déjà saturés et que vous avez des nouveaux arrivants comment vous faites pour choisir quels sont les critères de tri que vous mettez en place dans ces cas là si vous avez des patients qui sont en très mauvais état mais encore en réanimation depuis un certain temps alors que vous avez des accidentés qui tapent à la porte et que vous n'avez pas de place pour les accueillir je vais vous répondre jamais on arrête une réanimation parce qu'on a un problème de place ça c'est une règle numéro un dans l'unité et dans l'ensemble enfin grosso modo l'ensemble des unités de réanimation c'est pas acceptable un arrêt des traitements sur un patient sur lequel on est sans issue ça se décide à froid calmement et sûrement pas en se disant on a besoin d'une place et on fait un arrêt des traitements voilà ça c'est c'est clair et ça serait inaudible pour une équipe soignante au sens large d'avoir cette attitude donc après on gère au cas par cas on a la chance d'avoir quand même un certain nombre de recours c'est à dire que bon par exemple sur le CHU de Montpellier il y a 88 lits de réanimation ça vient pas dans la réanimation un cérébralisé il vient pas dans la réanimation des cérébralisés il va aller dans une autre réanimation et on le prendra peut-être deux jours après voilà on essaie de faire sortir un patient qui est un peu mieux et qu'on estime qu'il n'a plus besoin de la réanimation parfois un peu fragile encore donc on réfléchit bien mais jamais en tout cas on prend une décision d'un arrêt pour accélérer enfin d'accélérer un arrêt pour se dire il y a quelqu'un qui attend à la porte juste pour vous rassurer de ce côté là en fait il y avait ce cas d'un respirateur on peut sanctuariser des chambres d'urgence en réanimation ça finalement va apporter tout l'indispensable réanimatoire dans un box de soins d'urgence et en faire un univers de réanimation moi qui travaille au SAMU je peux vous dire on a des petites réanimations avec quatre roues motrices qui se déplacent et donc on peut très bien arriver alors ça sera pas optimum ça sera moins bien mais comme l'a dit Pierre-François on va attendre qu'une place se libère voire muter le patient ça on mute des patients à Marseille à Toulouse donc on va le remettre dans un environnement de réanimation mais jamais on arrêtera une réanimation au fait qu'il manque une place ça sera pardon alors moi j'ai pas vécu Katrina de l'intérieur donc j'étais pas je peux pas répondre dans ça mais si je pense que finalement les expériences que m'ont passé nos confrères à Paris si je pense c'était une catastrophe les attentats de novembre 2015 Nice c'est difficile à Nice 80% des blessés graves sont arrivés dans des voitures privées ils ont été amenés par les proches les plus graves 80% des plus graves c'est pas des secours institutionnels qui les ont amenés ils se sont occupés de tous et un an après je peux vous le dire puisque l'hôpital au bord de la promenade des Anglais est un hôpital pédiatrique donc des adultes étaient amenés en pédiatrie et un chirurgien pédiatrique en racontant ce qu'il a essayé de faire au mieux avait encore des sanglots dans la voie un an après parce qu'il était dans l'incapacité de prodiguer les soins qu'il avait envie de faire puisqu'il n'avait pas de matériel il n'avait pas des compétences c'est compliqué mais ils n'ont pas arrêté ils n'ont pas arrêté des patients qui étaient hospitalisés dans ces établissements au vu de l'arrivée de ces blessés pourtant ils étaient en état de catastrophe par contre il y a quand même des situations donc je descends de mon pédestal de philosophe vous avez compris il y a quand même des situations qui sont extrêmes en chirurgie cardiaque où je travaille donc imaginez qu'il n'y a effectivement pas de lait du tout qu'il y a un appel pour une dissection aortique donc une maladie grave aortique un malade est grave il est dans un hôpital périphérique c'est une malade qui doit être opérée en urgence et en même moment mais ça c'est extrêmement fréquent et là il n'y a pas eu de discussion et c'est là pour tout pourquoi je voulais insister un patient arrive en attente de greffe et il y a un greffon et on sent bien que là peut-être nos nos critères médicaux ne suffisent probablement pas avec toute la symbolique autour de la greffe et du greffon et donc qu'est-ce qu'on fait donc est-ce qu'on entre guillemets sacrifie le patient qui doit être greffé sachant que le greffon peut aller ailleurs c'est l'argument qu'on donne toujours sauf les greffeurs qui ne supporteront pas qu'on prenne en charge la dissection et donc ça c'est des conflits locaux des conflits à l'intérieur de nos équipes le greffeur lui il pense qu'à la greffe je comprends je le suis et celui qui s'occupe de la dissection on va le transférer peut-être alors nous à Nantes c'est quoi c'est les soins les hôpitaux de recours nous c'est juste il n'y a pas de clinique il n'y a pas c'est Rennes ou Angers donc c'est très loin nous il n'y a pas d'autres services de chirurgie cardiaque dans la région donc on sent bien qu'il y a des difficultés toi tu as 8, je ne sais pas combien de lits de réa nous c'est encore pire donc c'est pas si simple que ça quand même et en aval du coup s'il y a une lit et s'il y a un patient qui n'est pas terrible on va effectivement choisir de sortir un patient de réanimation qui va peut-être être extubé il va peut-être aller dans une unité de soins continue ou en cardiologie peut-être avec effectivement une surveillance qui va être une prise en charge certainement pas réanimatoire mais ça arrive on est d'accord donc ça arrive qu'on soit gêné pour faire une sortie de patient qui nécessite encore une surveillance de réa mais il y a la dissection il y a la grève qui arrive on fait quoi donc il y a un choix à faire là et évidemment on ne s'est pas assis autour d'une table à un moment donné pour dire qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions là ce que ça va arriver ça va réarriver ça et effectivement comme tu dis la réflexion elle doit être en amont comment je fais quand les situations comme ça vont arriver c'est ce qu'on reproche à chaque fois aux catastrophes vous savez très bien ça à chaque fois à Paris ça a été exactement la même chose à chaque fois on dit on débrief on va essayer de mettre en place une procédure tu connais ça mille fois mieux que moi on va remettre en place une autre procédure qui va peut-être permettre de compenser après on apprend que par l'expérience on est d'accord mais évidemment on peut être peut-être quand même dans une sorte de forme d'inégalité on a fait sortir un patient de réanimation qui peut-être méritait encore une surveillance en chirurg cardiaque on sait qu'on les sent trop tôt ils font le trouble de conduction ils meurent dans les étages parce qu'il n'y a pas de surveillance scopique je parle très technique mais je voulais le faire exprès et puis il y a la dissection qui arrive et la greffe donc on sent bien que là on est exactement comment ce qu'on disait qui je choisis est-ce que c'est des critères médicaux ou est-ce que c'est effectivement la greffe comme valeur sociale qui est extrêmement importante la greffe c'est une valeur très importante dans nos sociétés la dissection du monsieur de 75 ans le monsieur il est peut-être moins entre guillemets avec cette valeur sociale je vous choque peut-être mais probablement qu'implicitement on prend des décisions de cette sorte là et je crois que l'implicite dans nos décisions est grave et là c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait en parler tout le temps après c'est des fois l'indécidable tu sais bien la porie l'indécidable on sait pas quoi faire et puis c'est un peu effectivement la décision de 2h du matin ou pas mais qui est jamais parfaite peut-être au prix du sacrifice entre guillemets d'une bonne prise en charge peut-être avec le risque de faire sortir les patients de réanimation trop tôt il y a plein d'études sur les sorties de réanimation c'est vrai qu'on fait courir un risque patient et ça s'il meurt dans les étages parce que on a greffé un patient ok nous on aura nos justifications peut-être mais la famille de toute façon forcément qu'elle sera pas d'accord et puis que le greffé ils s'en fout alors c'est un problème qu'on connaît moins dans le sud en langue de Croussillon pour une raison c'est qu'il y a 4 2 à Montpellier Perpignan Nîmes 4 chirurgies cardiaques ce qui est hors des clous à l'inverse on estime que c'est trop parce que les centres doivent atteindre des seuils mais qu'ils atteignent et finalement ils ont été maintenus mais Pierre-François Perrigault l'a montré sur les lits de réanimation on est très bien doté par rapport à l'ouest puisque Paca tu l'as dit 2 fois plus de lits de réanimation que les régions d'ouest et et nos régions pas loin de 2 fois plus donc il y a aussi une inéquité ou une inégalité sur le territoire français mais c'est un autre problème c'est un vrai problème aussi du tri et de la sélection oui bien sûr on doit dépasser on doit dépasser nos petits lieux et le tri pour impatience c'est aussi c'est aussi une question sociale et effectivement de problèmes de ressources c'est ça on en a parlé quand même c'est à dire que les problèmes du tri et de sélection évidemment on va voir avec des contraintes quelles qu'elles soient économiques en particulier après on peut toujours imaginer de redistribuer l'argent pour la santé versus je ne donne pas d'exemple l'armée par exemple mais ça c'est une opinion de café de la gare mais évidemment que toute ressource limitée pose problème de façon de tri quel que soit le type de ressource bien entendu humaine ou financière c'est pour ça que j'insistais sur le fait que la justice sociale joue un rôle fondamental dans ces problèmes de sélection et de tri évidemment c'est pas qu'au moment où les choses vont arriver qu'on va régler le problème c'est l'histoire de l'île c'est l'histoire même de justification morale de nos sélections là je prenais l'exemple du greffet de la dissection c'est typiquement un problème qui est non médical à mon sens mais qu'on doit expliciter et le faire dans une assemblée comme ça c'est cool mais de le faire peut-être ailleurs j'allais pas dire dans le juge parce que c'est pas ça qui était le propos mais dans la famille en tout cas on va être obligé de s'arrêter un grand merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion merci à tout le monde d'être venu et on se retrouve pour la prochaine fois merci à tout le monde 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 Sous-titrage ST' 501